Bonjour les curieux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous donner quelques petites anecdotes sur l'univers d'Harry Potter. Magique et fantastique, je pense qu'on a tous aimé s'évader dans cet univers. Sans plus attendre, c'est parti ! Le premier Harry Potter a failli ne jamais voir le jour, car son écrivain, Johan Rowling, n'a failli trouver aucun éditeur pour publier le premier de ses romans. Une dizaine d'entre eux ont tout d'abord refusé le roman. Mais cette petite dame ne s'est pas découragée et avec l'aide de l'argent, elle a réussi à convaincre Bloomsbury de publier le roman à 1000 exemplaires, qui était principalement destiné à des bibliothèques. Je pense que les éditeurs qui ont refusé son roman s'en mordent aujourd'hui les doigts vu le succès phénoménal qu'a eu cette saga. D'ailleurs, ses premiers exemplaires se vendent aujourd'hui aux enchères pour des milliers d'euros. La céphalée de Poudlard est un terme médical désignant un mal de tête généralisé causé par une lecture excessive. Le terme a été forgé en 2003 lorsque plusieurs jeunes lecteurs du dernier Harry Potter présentèrent des symptômes similaires. Il s'agit d'une forme de céphalée de tension provoquée par un ensemble de facteurs tels que le manque de repos, la fatigue oculaire, le stress ou une mauvaise posture. Le remède le plus simple, vous l'aurez bien compris, c'est de cesser de lire immédiatement. Ce qui n'a pas été accepté facilement par les jeunes patients. L'épidémie n'est apparue qu'à partir du tome 5, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, qui était tout simplement beaucoup plus long que les précédents. L'acteur, David Holmes, cascadeur chargé de jouer la doublure de Daniel Radcliffe, eut un accident lors du tournage du film Harry Potter et les Reliques de la Mort en 2009. Alors qu'il réalise une cascade censée reproduire l'effet d'une explosion, et envoyé en arrière, il leur tend un mur. Malheureusement, cet accident lui valut d'être paraplégique à vie. Ce qui est beau dans tout ça quand même, c'est que ce mec, il n'en veut pas forcément à la série par rapport à ce qui s'est passé, et est resté en très bon terme avec tout le monde. Pour lutter contre les paparazzi qui le harcelaient, Daniel Radcliffe porta exactement la même tenue pendant 6 mois. Cela donnait une faible valeur commerciale aux photos ainsi prises, car les rédacteurs de magazines tout simplement pouvaient penser qu'il s'agissait toujours des mêmes clichés. D'ailleurs, durant ces 6 mois, il était sur scène dans Aicus, qui faisait couler beaucoup d'encre à cause de la nudité de l'acteur. Et on va reparler d'un terme médical, la céphalée de Horton, où aigle vasculaire de la face se caractérise par des très violents maux de tête, les douleurs sont si fortes qu'elles sont considérées comme les pires douleurs que l'homme puisse supporter. Les patients à des clivants comme un tour de vis qu'on enfonce dans l'œil et qu'on tourne. Je peux s'imaginer que c'est pas forcément agréable. L'acteur Daniel Radcliffe en souffle et il n'existe pas de réel traitement. Je pense que je vais vous apprendre quelque chose. Le hibou offert à Harry Potter est un harfang des neiges, animal dont le plumage est blanc, avec quelques taches chez le mâle, et blanc très tacheté de brun chez la femelle. Or, dans le film, le harfang est tout blanc, c'est donc un mâle. Pourtant, Harry l'a appelé Edwige, prénom féminin. Certes, c'était tatillant de le remarquer, mais les ornithologues, eux, l'ont bien vu. On a le souci du détail ou on ne l'a pas. Et voilà les curieux, j'ai pas mal de petits secrets sur le tournage du film, mais je vous en parlerai sûrement dans une autre petite vidéo. En tous les cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager un maximum de curieux. Il ne te reste plus qu'à t'abonner, si ce n'est pas déjà fait, pour ne plus louper aucune des vidéos. Et surtout, n'oublie jamais que la curiosité est signe d'intelligence. A ciao, bye bye les curieux ! Sous-titrage ST' 501